L'année dernière on a fait la traversée des grandes Alpes et cette année on fait la traversée des Pyrénées d'est en ouest avec le passage par des grands cols mythiques. On savait que tous les cols n'allaient pas passer très haut en altitude comparé aux Alpes mais on savait que ça allait être bien plus sauvage et qu'on allait en prendre plein les yeux. On savait aussi que la météo était compliquée et qu'en partant au mois de septembre on passerait sûrement pas au travers des gouttes. Cette traversée on s'est organisé par rapport aux étapes qu'on voulait faire et par rapport aux lieux de passage où on voulait aller et ça nous donne une base pour tracer cette route à travers les Pyrénées. Il y avait vraiment une osmose à trouver entre les distances, les dénivelés et les lieux de passage qu'on voulait voir et apprécier le paysage. Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième édition de la traversée, l'attaque des Pyrénées donc comme l'année dernière même format on part donc de Perpignan et on va à Saint-Jean-de-Luz. On a au total de 800 km de vélo sur huit étapes. En tout on va faire à peu près 20 000 m de déniveau positif. Sympathique donc une sacrée traversée un peu comme l'année dernière on avait fait la traversée, la première version de Annecy à Nice par la route des Grandes Alpes. Vous pourrez retrouver le lien en description et ici donc allez tester si vous voulez voir. Allez c'est parti ! Ah oui j'ai oublié c'est le Covid. On a fait à peu près 30 bornes d'abord de plats assez roulants assez à fond et puis on a commencé à prendre les premiers vallons c'est vraiment dans un paysage catalan magnifique et on est passé par le site des orgues de tête. C'est vraiment un site avec des structures géologiques assez spécifiques. Bon bah voilà je me suis arrêté avec le van, j'ai fait deux trois courses et puis là je les attends sur la route des vins. Les vignes à perdre de but. J'espère qu'ils vont pas trop tarder. Voilà c'était plein d'enchaînements de petites montées, de descentes, de passages dans des gorges, vraiment super agréable. Des petits villages vraiment éparpillés, il n'y avait pas beaucoup, vraiment éparpillés à droite à gauche. Et dans cette vallée il y avait encore, on a croisé plein de forteresses cathares et tout ça. C'était vraiment très surprenant de voir une forteresse comme ça d'un seul coup perché au haut de la montagne. Première vraie difficulté des Pyrénées, c'est exactement comme j'avais imaginé. C'est à dire que c'est un col contrairement au col des Alpes qu'on a ici et nous l'habitude de rouler. C'est que c'est des cols qui ont des pourcentages élevés. Tu as du 11, du 12% sur quelques kilomètres et des directs ça te met dans le jus. Tu te dis que derrière il va te rester 12 kilomètres de col. Donc tu es déjà content. C'est la première fois que tu viens dans les Pyrénées faire du vélo. Tu prends un peu ça dans la face. Premier col vraiment magnifique avec des super routes qui s'enchaînent, des beaux lacets et surtout une vue. on est de la chance quand il a fait beau. Du coup une vue magnifique sur tous les Pyrénées qu'on avait découvert derrière. J'ai payé cher. J'ai lâché 4 kilomètres avant l'arrivée. J'ai un peu lâché l'allure d'Arnaud. Il a envoyé à fond. Et là j'ai un peu pété. J'ai explosé en la montée. Mais j'ai essayé de garder le rythme un peu quand même en danseuse. Mais c'était trop raide. Trop trop raide. Et puis c'est long. Après on sent 10 bornes avant d'arriver. Ça tue. Ça casse les jambes. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur. Moi je le suis, je le suis. Et là, explosion. Il y a des vaches partout sur la route. Sur la descente. Juste après les virages par exemple. Bon, fin d'étape. On est arrivé à Ascou, la forge. La vie après le vélo. Le van, c'est vraiment important. Chaque année, on fait cette... Enfin, du moins jusqu'à maintenant, on a choisi le van comme solution de transport. Pour différentes raisons, il y a l'assistance en premier lieu. Si jamais on a un problème technique sur le vélo, etc. C'est quand même vachement plus pratique d'avoir beaucoup de matos chargés. Et puis pour la production en soi-même, ça demande différentes caméras, drones, etc. Qui doivent être portées en backpack. C'est vite très lourd. Si on veut faire une vidéo de qualité. Et très clairement, le van pour pouvoir dormir à l'intérieur, sur des campings ou même en pleine nature. C'est quand même idéal pour nous de pouvoir, le soir, ouvrir la tente de toit. S'installer rapidement. Voilà, on est vraiment en itinérance grâce aux vannes. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, intéressant d'un point de vue sportif. Et puis même d'un point de vue vacances en soi-même. Parce que c'est nos vacances aussi. On est vachement bien. On est encore plus dans la nature grâce aux vannes. Et ça, c'est vraiment cool. Salut et bienvenue pour cette deuxième étape de la traversée des Pyrénées. Aujourd'hui, c'est ma première étape. On part pour 100 km et je pense que ça va être bien cool. On essaie de se remettre déjà de l'étape d'hier. Ça a bien piqué. Et aujourd'hui, on va voir ce que ça donne un peu plus frais pour qu'on s'est habillé. C'est parti ? Oui. C'est vrai, Clément ? Ouais, il fait le prêle. Ah les cannes, ça dit quoi ? Ah là, j'ai parti mes cannes d'hier. Ça va être dur la montée aujourd'hui. Ça va se marquer que tu m'attendes. Allez, on a quitté la Nationale et on a passé accès à terme. Du coup, il nous reste à peu près à l'aidi-borne avant d'attaquer la première montée. 14% en forêt à Londres, c'est quand même déjà mieux qu'hier, mais c'est quand même raide. Petite spécificité des Pyrénées. C'est marqué partout. Nom à l'ours sur les routes. Bon, nous, on le cherche encore. On l'a pas trouvé. Fais gaffe, la route est serrée là. transferred à Londres en France. Ahan! Oh... Ein stairs, pourap理ons. On l'a à l'air naturale biodiversité. 집-le- мнon. Avec le col d'Agnès, avec ses grandes lignes droites, on n'a vraiment pas l'impression visuellement que la pente est raide, au-delà des 10%, et en fait c'est vraiment dans les jambes et au compteur, qu'on s'en rend compte qu'on flirte avec les 11-12% ! C'est la dernière montée du jour, on vient de se taper une descente de malade, sans plaire ! On a dû bien frôler les quatre dents, on verra ce soir ! Et c'est parti, après une nuit assez humide, on se lance pour une troisième étape ! Ouais, troisième étape avec 3 cols au programme, un peu d'humidité, des nuages, mais bon, on espère que ça va se dégager dans la journée ! Et allez, c'est parti ! D'entrée de jeu, cette étape, elle nous a mis dans les conditions, parce que dès le matin, brouillard, humidité, pluie toute la nuit dans le van, enfin sur le van, donc petit départ à la fraîche, humide, pour partir directement sur le col de l'accord ! Vraiment des paysans, déjà remplis de brouillard, c'était vraiment mystique, à travers les différentes forêts ! On a mis 1h09 pour monter ce col, et il y avait presque 900 mètres d'ascension, Et il y avait presque 900 mètres d'ascension, on a mis 1h09 pour monter ce col ! Arrivés en voile du col de l'accord, on n'était pas loin en attitude, mais il faisait vraiment déjà froid, il faisait à peine 9 degrés, donc on a eu le temps de se faire une pause aux vannes, se changer, mettre des couches chaudes, et puis partir de la descente, longue descente, avant de rejoindre la plaine, et on a pris toute la pluie, toute la plaine pour aller jusqu'aux portées d'Espère ! C'est une petite pluie, mais je vais mettre les couvres sociaux, histoire de ne pas avoir les pompes trempées tout de suite, c'est le début hein ! On est au portée d'Espère ! Il devait nous rester 3-4 bornes avant le col du portée d'Espère ! Et puis après, ben redescente, j'ai le fameux col de Mante ! Arrive-toi de la cam ! Arrive-toi de la cam ! Arrive-toi de la cam ! Tu m'as niqué mon plan, tu le sais ? Hein ? Tu sais que tu m'as niqué mon plan ? Ouais t'as envie de jouer ouais ! Je te balance un quoi ? Un bout de bois ? Attends, donne ! Donne le bout de bois, donne ! Doucement, doucement ! Ouais tu me fais flipper toi ! Ah ouais, petit danger là, on a un arbre couché sur la route, j'espère qu'ils sont assez bien à côté ! C'est quoi ? Comme si le col de Mante était vraiment agréable à faire ce jour-là, parce que tu pars, t'as des premières rampes qui sont en plus déjà, t'as des 3% qui sont déjà assez élevés, t'arrives en... T'arrives en haut d'une petite bosse, tu refais une petite descente, et après hop, tu reattaques la montée ! Et toute la dernière partie, elle est toute en lacets, mais des super lacets qui étaient vraiment agréables à rouler, qui restaient sur certains pourcentages qui étaient assez forts, mais agréables à rouler, avec une belle vue dégagée, qui était vraiment un contraste par rapport au dernier kilomètre du col, où tu re-rentes dans la forêt, t'as passé à le haut d'une montagne, tu reprends dans une vallée, et puis... Merci, au revoir, on est reparti pour le col. Il restait plus qu'une petite vallée pour arriver à cette fameuse cathédrale de Sainte-Marie, à Saint-Bertrand-Cominge. Et arrivé de cette troisième étape, on est à la cathédrale Sainte-Marie, donc on a fait 100 km aujourd'hui. 100 km, 2500, 2600... 2543 mètres de dénivelé. Voilà. Pour arriver à la fin de cette étape à Saint-Bertrand-de-Cominge. On a bien pris la flotte au début, mais là ça s'est calmé, et puis on arrive au soleil, donc nickel. Fait chaud ! 15h, on perd de la pierre ! 16h, on perd de la pierre ! 17h, 11h, 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 12h, 12h, 13h, 2h, 13h, 14h, 15h, 13h, 13h, 14h, 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 14h. 8h42 c'est le matin de la quatrième étape on va partir là suite à une nuit un peu une belle tempête on s'est pris plein d'eau sur la tronche et aujourd'hui on a un peu de chance il fait les petits ciels nuageux un peu de bleu donc ça devrait être pas mal bon une belle étape aujourd'hui au départ de saint bertrand de comminges on voit la cathédrale derrière ouais trois cols aujourd'hui encore mais des beaux cols du tour de france donc on va essayer de s'affronter au chrono ou pas ça va dépendre des jambes et puis on verra bien voilà début du port de balèze on est parti pour 19 bornes de pure bonheur comme ils disent en bas à la première partie du port de balèze on a fini là la plaine et à la plaine m'a fini le replat qui avait avant où les pourcentages étaient faibles maintenant on rentre dans le dur on arrive dans les quatre cinq derniers lacets du col il nous reste à peu près deux bornes et on va dire trois bornes et 200 mètres de dépositif davantage c'est qu'il fait bon et il ya le soleil ça c'est cool on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501